Peut-être un dernier mot de question. Je ne sais pas si... Je n'ai pas entendu les femmes. Elles constituent la moitié de la société. Elles ont leur mot à dire. La femme, elle est la moitié de la société. Elle met au monde l'autre moitié. C'est elle la société. Donc, j'ai une autre question d'un ami italien. Sa question est-ce que vous pensez dans l'estation de M. Issa Abrabala ? Non, l'emprisonnement de M. Issa Abrabala. L'autre interdiction, c'est M. Jodos. Ah oui. Non, il n'a perdu maương. Il n'a rien à faire. 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 Les femmes, qui ont posé des questions. Le café d'éterreth. Non, il n'a rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas encore plus. Ils n'ont pas encore plus. Ils n'ont pas encore plus. Elle a dit à la source de formé d'horáveis que l'exécut en Europe, en une affaffle de fin à l'Amérique ou de In overwhelm. Mais une passée influère des restreurs de l'Amérique. Vous devez sequer une quête. La chambre 4 dans, c'est le pays de l'Arabie 2. Il y a cette théorie en ligne DesSTANCE Il n'y a pas de depicted Ce n'est pas le nom de l'islam Moi, je ne sais pas le fait Si j'ai montré le bâtiment Ce n'est pas le nom de l'islam C'est un homme qui a pas d'éclat Il n'y a pas d'éclat Il n'y a pas d'éclat quand ils ont fait ça, elles ont fait une classe d'âge à l'âge à l'âge. Ils ont fait ça. Et ça, on est très bien. Vous vous êtes à la même chose qui vous aimez. C'est pas la même chose qu'ils n'ont pas d'âge à l'âge. Les gens n'ont pas dit qu'ils n'ont pas d'âge à l'âge. Alors, j'ai dit que en tant que j'ai rejoué, ils n'ont pas d'âge à l'âge. Ils n'ont pas d'âge. Jeւ honnête notre pays. Je suis le pays. J'ai revoit. J'ai eu l'appelé avec ces pays l'arrivée. J'ai vécu les pays carré et leur explique l'arrivée. Après l'arrivée l'arrivée. Alors j'ai eu le sens, j'ai fait un pays avec un pays. Non, c'est vrai que le pays n'a fait pas. Mais c'est ça, quel est ce n'est tellement. Non, c'est normal. C'est de dire. Applaudissements. 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 qui gère le mouvement citoyen, la mouvance populaire. Qui est derrière ? On aimerait bien que tout le monde... C'est l'Afrique militaire Toufiq, le général Toufiq. Si vous faites partie pour l'Afrique, à un moment donné, mais à un moment donné, les CSO et les CSO, ils n'ont pas du citoyen à imprimer sur les militaires. D'ailleurs, si on regarde le démarrage à commencer en 2016, on va voir les vidéos, on va voir qui est derrière, et puis, à un moment donné, ça va durer. Donc, Mme Leila, vous faites partie de la police. Chez Leila, Zubidarski. Vous faites partie de la police. C'est bon ? C'est bon ? Donc... Aze, votre question, vous pouvez... Aze. S'il vous plaît, il faudrait qu'on l'écoute, si on veut bénéficier des... Voilà, je voulais vous poser une question très sensible. Un pari que, peut-être, mes concitoyens vont constater ça. C'est... Avec le début du mouvement, bon... On a marché trois... Trois week-ends. Il y avait la démission de notre... De leur président. Mais... On a oublié que... Leur président était président de la République et ministre de la Défense. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, on a laissé dans l'oubli. On a... On a aperçu que notre... Leur président est parti, mais l'étiquette de ministre de la Défense est restée. Donc, il y a... Saïd Routre Léga et Gait Sabah qui décide. Donc... Ma question est suivante. Donc, nous me demandons, est-ce que... Une autre sortie de chaque huitel ? Est-ce que ce n'est pas des expulsions de Gait Sabah ? C'est du coup... Applaudissements Alors, on va commencer par la première question, qui consiste à dire... C'est vrai que le parti que je préside, il s'appelle l'Union pour le changement et le progrès. L'Union parce qu'on a considéré que les Algériens ont été souvent dispersés. Donc il fallait qu'on s'unisse. Mais si on s'unit, on doit s'unir autour d'un objectif. L'objectif, c'était pour un changement. Et le changement qu'on a parlé, si vous lisez un peu la vision du parti qui est disponible d'ailleurs sur le site web www.ucp.dz, elle parle d'une rupture avec le système et bâtir l'état de droit et l'état des libertés. Bien sûr, ce changement ne doit pas un changement pour le changement, mais un changement qui va réaliser le progrès. Et quand on parle du progrès, c'est un mot générique qui parle du progrès sur le plan humain, donc l'école. Et quand vous regardez d'ailleurs le projet de l'ECP, on a mis l'être humain au cœur de notre projet, puisque nous parlons d'une refonte de l'école. L'école ne doit plus être un espace où on apprend l'idéologie, mais plutôt un espace où on construit la citoyenneté, où on construit l'esprit. Les Algériens sont libres de réfléchir comme ils veulent, mais surtout il faut que ça soit un espace où on apprend le savoir et on découvre le génie de nos enfants qui vont être les dirigeants de ce pays demain. Donc ce progrès, c'est un progrès qu'on se veut, un progrès économique, un progrès sociétal, un progrès de cadre de vie, un progrès vers la culture plurielle dans notre pays, donc c'est ça notre projet. Ce n'est pas du tout contradictoire, bien au contraire, c'est complémentaire. Vous ne pouvez pas faire un projet, d'ailleurs votre slogan c'est « Ensemble, c'est possible ». Vous ne pouvez pas être porteur d'un projet si vous n'avez pas l'adhésion de beaucoup et de millions d'Algériens, si vous voulez réaliser ce projet. Donc l'union est indispensable, mais le changement qu'on préconise, si vous allez regarder notre projet, vous allez voir qu'on parle de tous les secteurs, mais on parle d'une vision futuriste qui place l'Algérie dans les 50 prochaines années, comment nous voyons l'Algérie dans les 50 prochaines années à travers l'école, à travers les infrastructures, à travers les institutions, à travers la justice, à travers l'économie, la régionalisation, la décentralisation, la modernisation, et government, et administration. En fait tout ça c'est un projet complet. Donc ce n'est pas du tout contradictoire. Aujourd'hui on parle de l'innovation, parce que les nouvelles technologies, le savoir évolue, et donc on doit se mettre au diapason, on doit aller vers l'économie productrice de richesse, on doit aller vers l'économie du savoir, de la connaissance, et c'est l'économie de la connaissance quand vous prenez un pays comme le Royaume-Uni, qui était un pays industrialisé avec le charbon et aujourd'hui c'est le pays des services, et c'est un pays qui fait rentrer des millions de livres sterling par l'économie du savoir, par l'innovation et par sa jeunesse qui justement va dans tout ce qui touche l'innovation, dans tous les domaines d'activité économique. Donc au contraire on a une ligne de conduite, on a une vision mais qui s'adapte avec les nouvelles données et qui part vers l'innovation, parce qu'aujourd'hui il faut aller vers un pays qui soit une puissance, et la puissance ne peut se construire qu'avec le savoir, elle ne peut pas se construire avec l'idéologie, encore moins avec la démagogie et le populisme. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que je serai dans le collectif des avocats pour Koninev ? Pas du tout, je demande totalement et formellement, j'ai toujours été avocate défendresse des droits de l'homme surtout, des droits des citoyens, à chaque fois que des journalistes ont été emprisonnés, on a toujours été là dans le collectif des avocats pour les défendre, on a défendu de simples citoyens, des artistes à qui on a fabriqué des dossiers, mais dans les dossiers de Koninev, je ne me suis pas du tout. Par contre, il y a une nouvelle qui s'est propagée dans les réseaux sociaux, pour des gens qui me vèvent beaucoup de bien visiblement, qui ont parlé de Maître Chorfée, qui serait un des avocats de Koninev, c'est son droit, je ne suis pas son tuteur, mais en plus, je n'ai pas envie de parler de ma vie personnelle, parce que je pense qu'elle n'intéresse personne, parce que ce qui vous intéresse, ce qui devrait vous intéresser en moi, c'est ma vision politique en tant que femme politique, mais même dans ce registre-là, puisque vous me donnez l'occasion, Maître Chorfée fut mon mari, ce n'est plus mon mari, donc il est libre, ça n'engage que sa personne, je n'ai rien à voir dans cette histoire, donc c'est juste des gens qui ont voulu semer un peu mes doutes chez les gens, et de dire voilà, le mari de Madame Zoubidaïsoud serait l'avocat de Koninev et tout ça. Voilà, je ferme ma parenthèse. Pour ce qui est du militaire, c'est vrai que cette question m'a été posée plusieurs fois, j'ai eu à expliquer le processus et la situation qui était la situation d'avant la révolution. à l'époque, moi je disais, beaucoup d'Algériens d'ailleurs, y compris dans la Milaya d'Objaya, m'ont beaucoup sollicité de me présenter aux présidentielles de 2019, avant qu'il y ait le retrait de Moutiliaka, mais moi je disais que je ne peux pas participer dans des élections où une loi électorale a été faite sur mesure pour les partis du pouvoir, donc ce n'est pas une loi qui permet une compétition libre et indépendante, et donc j'ai refusé d'aller vers les élections tant que ce régime était en place. Par contre, ce qui m'intéresse moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un problème d'ego, donc ce qui m'intéresse c'est l'Algérie, au-delà de la politique que je fais. Donc quand les élections ont été avancées pour le 19 avril, il y a eu le candidat Gerdéré, avant même qu'il ne se prononce candidat, on faisait des rencontres politiques en tant que chef de parti. J'ai organisé une rencontre informelle au siège du parti que je préside, où il y avait beaucoup de politique, mais aussi beaucoup de personnalités indépendantes. Je n'ai pas envie, peut-être pour ne pas les gêner d'en parler, mais on était 17 personnes. On a parlé un peu de la situation de l'Algérie, on a parlé de ce pouvoir qui veut encore, qui voulait encore nous imposer Bouteflika pour un cinquième mandat. Et on a dit, que doit-on faire ? Est-ce qu'on doit les laisser faire ? Ou doit-on résister ? Ou doit-on prendre nos responsabilités ? C'est ce qu'on a décidé, c'est de dire non, on doit prendre nos responsabilités et ne pas les laisser faire. Alors que nous, je vous parle de ça, c'était le mois de janvier. Alors que bien avant, nous, en tant que Mouatana, on était déjà avancés, puisqu'on a écrit une lettre qu'on a signée et qu'on a rendue publique, pour toute l'opinion publique nationale et internationale, où on a dit qu'on était contre le cinquième mandat et qu'on avait présenté une alternative politique concertée et négociée avec le pouvoir. Après cela, quand on a discuté, il a été invité, pas par moi, par une tierce personne, une personne de la société civile qui m'a dit, « Mme Aissoul, ça ne vous dérange pas, je dis rien ne me dérange, on est en train de débattre en tant qu'Algériens, il n'y a pas de soucis. » Il a assisté avec nous, on a parlé de l'Algérie, mais sans plus. À l'époque, il y avait une fake news qui est sortie en disant, « Voilà, Ilirdiri a rejoint Mouatana, Ilirdiri est candidat de Mouatana, il n'y avait rien de tout cela. » Mais après, bien sûr, Ilirdiri s'est déclaré, avant même qu'il se déclare candidat, lui il me connaissait, moi je ne le connaissais pas, parce que moi je suis une civile, lui c'est un militaire, je n'avais, c'est-à-dire on ne risquait pas de se connaître, mais par contre lui il me connaît, puisque j'étais une femme politique, une femme publique, et je prenais des positions qui étaient assez tranchées, depuis fort longtemps, depuis 2012, les vidéos sont là, pour en témoigner de toutes mes positions sur toutes les questions, y compris sur la question du Parlement qui a été cadenassée. Il y a même la position et le communiqué de l'ICP qui a condamné le putsch qui a été fait contre Bouhajja, même si on n'est pas infédèles, mais on est pour le respect des lois. Bouhajja a subi un putsch en piétinant le règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale, et j'ai dénoncé, j'ai dénoncé le comportement de voyou, je l'ai dénoncé à travers la presse, je l'ai dénoncé à travers un communiqué, il y a beaucoup de partis qui l'ont dénoncé, contrairement à ce que vous croyez, on n'était pas tous absents, on était sur le terrain, on l'a dénoncé, on a pris des positions où on a dit que ce n'est pas possible, ce n'est plus un Etat, ce n'est plus des institutions, ce ne sont plus des institutions, c'est des comportements de voyoucratie, et qu'on condamnait justement le pouvoir qui a poussé les institutions de l'Etat à devenir comme ça l'apanage d'un comportement de voyou et d'un comportement indigne d'une institution législative comme l'Assemblée populaire nationale. Donc à partir de là, M. Rderé a souhaité me voir, je l'ai rencontré avec des amis, chez un ami commun, on en parlait, il semblait, moi j'ai vu ses écrits à travers la presse, à travers le Watan notamment, il a fait trois articles qui faisaient un peu le constat ou l'état des lieux de la situation politique et économique du pays, et ensuite il proposait une façon de voir les choses, et pour une fois j'ai dit, waouh, il y a un militaire qui pense comme nous, les civils, il fait le même état des lieux, je ne le connaissais pas personnellement, donc je ne savais pas, à part qu'il a été général-major, directeur de la ressource humaine au MDN, mais à part ça, je ne connaissais pas grand-chose sur lui. Il a souhaité me voir, la première rencontre qu'on a eue, j'ai fait comme vous tous, parce que je suis d'abord citoyenne algérienne, j'ai fait un réquisitoire très sévère contre l'armée, et j'ai dit que l'armée était la source de beaucoup, beaucoup de problèmes dans le pays, notamment c'est l'armée qui à chaque fois nous impose un président de la République, c'est l'armée qui a laissé Bouteflika faire quand il a amendé la constitution dans un parlement, chambre réunie, et qu'il n'a pas demandé l'avis du peuple par voie référendaire, c'est l'armée qui a cautionné le troisième mandat en sachant que Bouteflika était malade et qu'il n'était pas apte à diriger le pays, mais aussi que l'armée continue à cautionner Bouteflika pour un cinquième mandat. Donc, vous pensez bien, je lui ai dit en toute franchise, en toute honnêteté, qu'est-ce que je pensais et qu'est-ce qui était attendu de lui. Donc, ce qui a été attendu de lui, c'est de lui dire, je ne veux plus personnellement que l'armée s'occupe de la décision politique, il faudrait que l'armée revienne à ses prérogatives constitutionnelles, même la politique relève des politiques et de la décision des citoyens algériens qui, à eux, de décider, et je l'ai même dit, je vous ai dit même à l'occasion des législatives de 2017, je l'ai dit directement dans un média au chef d'état-major, de dire, ce n'est pas à vous de nous dire ni de garantir quoi que ce soit, mais la politique doit revenir aux politiques et c'est aux Algériens de décider qui ils voudront avoir comme président de la République ou comme député ou comme maire ou autre chose. Donc, quand je lui ai dit ça, j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'armée ne s'occupe plus de la décision politique et ne se mêle plus ? Il m'a dit, oui, c'est mon cheval de bataille, je vous promets, c'est un des axes de mon programme, c'est de libérer la politique et de sortir la politique des casernes. Il l'a dit, il l'a confirmé lors de son forum quand il est passé chez Liberté. Et il a dit que l'armée ne s'occupera plus de la politique. Moi, je me suis dit de bonne foi et naïvement, j'ai dit, si un candidat pareil peut faire juste un mandat, et c'est ce que j'ai discuté avec lui, un mandat de transition pour juste nous assurer que l'armée ne se mette plus de la politique et que ça serait une belle avancée pour l'Algérie, puisque moi, je n'étais pas du tout intéressée à aller vers les présidentielles parce que les conditions d'une compétition royale et transparente n'étaient pas réunies. Donc, on a parlé sur cela. On a parlé aussi d'un de mes principes pour lesquels je lutte depuis que j'étais magistrat, c'est l'indépendance de la justice. Je lui ai dit que moi, l'indépendance de la justice, c'est pour moi primordial. On ne peut pas concevoir une démocratie sans l'indépendance de la justice. Et donc, il faut que dans votre programme, le point qui parle de l'indépendance de la justice, donc extraire la justice et le Conseil supérieur de la magistrature de la présidence du Président de la République. Et depuis qu'il est malade, c'est le ministre de la Justice Gare des Sceaux, c'est lui-même qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, d'où les magistrats ne sont pas indépendants parce qu'ils dépendent du ministre qui, lui, peut les nommer, les dégommer, les promouvoir ou les sanctionner à travers le Conseil disciplin. Donc, tout ça, je l'ai discuté avec Erdéré. Je suis revenue aux militants du parti parce que ce n'est pas une décision personnelle que Zubidassou peut prendre. Je respecte les militants de mon parti. J'ai réuni le Conseil national. On a discuté en toute démocratie. J'ai dit voilà les valeurs sur lesquelles... Et après discussion, y compris des bureaux de l'ICP à l'étranger, dans le Canada et la France, on a discuté à travers le Skype. Ils étaient présents avec nous. Et j'ai dit voilà, nous avons une feuille de route qui est composée de 14 points, d'ailleurs, sur la base de laquelle nous allons apporter notre soutien au candidat Erdéré. Et je lui ai dit ça en face. J'ai dit, si jamais vous ne respectez pas un des points qui sont dans la feuille de route que j'ai rendue publique, d'ailleurs, elle existe sur la page Facebook du parti et le site. J'ai dit voilà, si vous ne respectez pas, on vous retire notre soutien. Après, bien sûr, quand Boutflika a présenté sa candidature le 3 mars, moi, je me rappelle, ce jour-là, j'étais à Skigda, j'étais dans le collectif des avocats pour Merzouk Touati, quand je m'étais engagée de le défendre. Je suis partie à Skigda pour le défendre. Et donc, quand j'ai appris qu'il avait déposé sa candidature, et en plus qu'il avait publié ce que Maître Eklabe avait déposé comme truc, je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça ? Il m'a dit non, par souci de transparence, M. Eklabe a publié le récépissé de dépôt de son dossier. Et le soir, je lui ai dit, si Boutflika se présente, il faut que vous retirez votre candidature, je n'accepte pas de cautionner quelqu'un qui va se disputer avec le représentant de Boutflika. C'est indigne, c'est pas possible, c'est inacceptable. Ensuite, comme le peuple était sorti plusieurs fois, je lui ai demandé, j'ai dit, puisque vous dites que vous êtes le candidat du peuple, il va falloir sortir avec le peuple. Moi je suis une militante, moi je ne peux pas cautionner un candidat qui ne part pas, qui ne partage pas les attentes et les préoccupations et les exigences du peuple. Il n'est pas sorti. Ensuite, je lui ai demandé encore de retirer sa candidature après la candidature de Boutflika, parce que c'était une candidature qui était contraire à l'article 28 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel. Et donc je lui ai dit, il faut retirer votre candidature. J'ai fait un communiqué pour dire, je demande à tous les candidats aux présidentielles de retirer leur candidature au moment où le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Boutflika, et je l'ai publiée, elle existe sur le site web, vous pouvez la trouver. J'ai dit, tous les candidats doivent retirer leur candidature, parce que la candidature de Boutflika est souillée d'irrégularité, d'illégalité, puisqu'elle est contraire à la loi, contraire à la morale. On ne peut pas aller en compétition pour des présidentielles avec un candidat qui est absent, mais avec son représentant, c'est indique et c'est inacceptable. Il a refusé, il a continué, on a retiré notre soutien. Dans la même transparence avec laquelle on a apporté notre candidature, après je lui ai dit, moi je ne peux pas continuer à vous cautionner, puisque vous acceptez d'aller faire une compétition qui est souillée d'irrégularité, qui va se faire sans un candidat, un candidat absent, moi je ne peux pas cautionner cela. Et chacun a continué son chemin, moi je suis revenue, bien sûr la décision aussi a été prise par le Conseil national, en débat tout à fait démocratique. Et c'est comme ça qu'il n'y a aucune relation, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un que je connais, j'ai apprécié ce qu'il a écrit dans la presse contre tous les Algériens qui l'ont lu. Après je me suis dit, peut-être qu'un militaire, il pourra nous débarrasser de l'armée dans la politique. C'était ça ma vision des choses. Aujourd'hui, chacun de nous fait son chemin, lui il continue à être candidat et moi je continue à lutter pour la rupture et le changement. Tout à l'heure quelqu'un m'a posé une question sur l'Assemblée, je l'ai répondu pour l'Assemblée, on n'a pas entendu. Eh bien non, on s'est fait entendre, on a fait beaucoup d'émissions, on a fait beaucoup de communiqués sur vraiment l'acte scandaleux qu'a subi l'Assemblée populaire nationale, en la cadenassant mais aussi en faisant un putsch et en installant un président d'une manière tout à fait illégale et contraire au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. Donc nos positions sont affichées, elles existent, elles sont publiées, vous pouvez les vérifier. Pour ce qui est de... Ah oui, le drapeau. Alors oui, vous parlez du drapeau, je vais revenir au drapeau. Parce que pour vous, d'abord, je respecte votre point de vue. Vous dites, je ne veux pas de drapeau ta'adjazel, l'akhdar ou l'akhbar ou l'ambiyadou l'ichmah ou l'akhdar, parce que ta'adjazel 1958, vous dites que l'a'lam c'est l'a'lam ta'adjazel, l'a'lam ta'adjazel, qui m'agboulehna l'hawiyad ta'adjazel, l'a'lam ta'adjazel. Donc je suis très, très convaincue de ce que vous dites sur l'origine de ce drapeau. D'ailleurs, il y a un confrère à moi que j'apprécie beaucoup, c'est Maître Belsedem... ... ... qui a fait même une vidéo dans ce sens pour expliquer le drapeau de la Mésérité, qui a expliqué les couleurs, qui a expliqué l'historique de ce drapeau, d'où il vient, son côté même, qui va au-delà de l'Algérie, mais plutôt de l'Afrique... ... Si, si, mais lui il a expliqué, il a expliqué toutes les couleurs... Non, 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 c'est le même, c'est le même. Regardez, il a une vidéo qu'il a publiée... ... Non, mais c'est rouge ou noir, non, 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 c'est le même, il l'a expliqué. Non, le beurre, le bleu, le noir. D'accord. Donc, donc, moi, vous me dites, il faut enlever ce drapeau. Je pense que si on est des démocrates, mais si une personne, vous l'a 10 ou la 20 ou la même 1 million, qui vont dire à 40 millions ou plus de 42 millions, il faut enlever. Il faut qu'il y ait un débat, il faut... D'accord, d'accord, mais je ne vous dis pas, je ne discute pas. C'est pas vous, vous me demandez, moi, de décider ou quoi ? Je ne peux pas décider, ça. Si vous êtes démocrate, c'est une décision qui revient au peuple, non ? Vous êtes d'accord ? Il peut faire l'objet d'un débat. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Pour le débat ? J'essaie de comprendre, peut-être me faire un texte, peut-être me faire un texte. Ah, maintenant, l'arabe et l'islamité. C'est vrai que, sur l'islam, je crois que je l'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu pour dire, l'islam ou une autre religion, je pense que c'est quelque chose de très privé. Ça concerne chacun de nous. Si quelqu'un est musulman, vous n'avez pas le droit de lui dire que vous n'avez pas le droit d'être musulman. Il a le droit d'être musulman, de choisir sa religion. Non, il a le droit. Vous allez me dire, non, il ne faut pas être musulman ? Non, non. Attendez. Vous parlez de la Constitution. À ce moment-là, il fallait me dire, est-ce que c'est normal qu'on mette dans la Constitution, par exemple, l'article 2, qui consiste à dire l'islam, religion de l'État. C'est ça ce que vous voulez dire ? C'est ça ? D'accord. Alors, mais justement, la Constitution doit faire l'objet d'un débat où on va aller vers une Constitution qui va être discutée par les Algériens et qui vont choisir. Mais, personnellement, je dis que la personne, ou les personnes, ou ce système qui met l'islam, religion de l'État, des gens ne comprennent rien à l'ordre constitutionnel. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'État est une personnalité morale. D'accord ? L'État, c'est moral. Ce n'est pas physique. C'est comme un mèche qui m'a le bachat. Je suis un être humain. Mais l'État, c'est qui ? L'État, c'est le sol, c'est le peuple, ce sont les institutions. Donc, c'est ce qu'on appelle, en jargon juridique, la personnalité morale. Une personnalité morale ne peut pas avoir de religion. Une personnalité morale ne peut pas avoir de religion. C'est la personnalité physique qui peut avoir une religion. Mais la personnalité morale ne peut pas avoir de religion. C'est pour ça que le pouvoir joue sur ces choses-là. Il dit religion de l'État. L'État n'a pas de religion. Par contre, l'État doit garantir, en tant qu'État, la liberté de culte et la liberté de conscience. Chacun est libre. Celui qui veut être musulman, il a le droit. Celui qui veut être autre chose, il a le droit. Mais la Constitution, en tant que symbole de la loi la plus importante de l'État, la loi supérieure de l'État, c'est la Constitution. Elle doit garantir tous les droits à tous ses citoyens. Quelles que soient leurs religions, quelles que soient leurs obligations, quelles que soient leurs croyances politiques ou religieuses, etc. Maintenant, l'arabe. L'arabe, la langue arabe. C'est vrai qu'il y a eu quand même des avancées quand on a dit que les mesures étaient aussi, que les mesures étaient l'ordre national et officiel. Aujourd'hui, c'est un débat sérieux qui se pose dans la société algérienne. Mais je pense que toute question qui est clivante comme ça, vous avez des gens qui acceptent, vous avez des gens qui refusent. Je pense qu'il n'y a pas mieux que le débat pour régler toutes les problématiques qui sont un peu clivantes dans la société. Il va falloir en débattre sereinement, sans nerf, sans rejet, sans priori, sans a priori, sans juger les autres. Parce que ce qui est important, c'est qu'on apprenne à vivre ensemble et à nous accepter les uns les autres. Même si on ne se ressemble pas, et tant mieux qu'on ne se ressemble pas. Sinon, ça serait mortel qu'on soit tous les mêmes et qu'on ait tous les mêmes convictions et les mêmes appartenances. Donc, pour moi, toutes les questions peuvent se débattre, peuvent être l'objet d'un débat. Et c'est très bien. Et la décision que la majorité aura décidée, c'est celle-là qui sera prise en compte. Et la minorité doit respecter la majorité. Pour ce qui est du mouvement, quand il y a eu le dernier mouvement, après le départ de Boutefléka. Boutefléka a été président de la République et ministre de la Défense. Si vous regardez la Constitution, bien sûr, le ministère de la Défense est lié à la présidence de la République. Et en principe, il y a aussi une règle de droit qui dit qu'il peut le plus qu'il peut le moins. Et quand un président de la République n'est plus président, il n'est plus ministre de la Défense, forcément. Par contre, avant qu'il ne parte, quand il a nommé le nouveau gouvernement de Bédouine, il a nommé Gaït Salah comme vice-ministre. Bon, il est vice-ministre de qui ? Parce que le ministre n'étant plus là, le président n'étant plus là. Effectivement, c'est un peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, même moi, je disais qu'en fait, quand Gaït Salah, il ne lui reste que la casquette de chef d'état-major, parce que l'autre casquette, il faudrait d'abord qu'il y ait un ministre de la Défense pour qu'il y ait un vice-ministre de la Défense. Oui, c'est vrai, on est dans les contradictions de ce pouvoir qui n'arrive pas à trouver des solutions vraiment sérieuses, des solutions qui soient raisonnables et qui correspondent aux attentes du citoyen. Maintenant, il va falloir qu'on aille vers les vraies solutions, les vrais débats sur la transition, comment la transition doit se faire, sur quelle base, quels sont les objectifs, quels sont les mécanismes, quel est le délai ou la durée de cette transition. C'est ça qui doit faire le débat. Doit-on aller d'abord vers les constituants ? Doit-on commencer par les présidentielles ? Doit-on commencer par les locales ? Parce que l'État se construit par en bas et non pas par en haut ? C'est un débat. Il y a plusieurs propositions. Il y a plusieurs alternatives. Il n'y a que le débat dans des assises nationales qui peut justement répondre à cela et sortir avec une feuille de route qui fasse l'objet d'un consensus national. C'est comme ça. On n'a pas d'autre choix. On est obligé de nous supporter et de nous accepter. Merci. Donc, on arrive au thème de notre conférence. Le débat est tellement passionnant que nous avons envie de continuer, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas puisqu'il doit porter sur Alger. Mais nous nous accordons quand même sans doute de la fin. Donc, voilà. Merci beaucoup, Al-Simouloud. Il y a une autre question. Une dernière ? Sur l'arrestation de Rebra. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, ça c'est l'actualité en effet. Vous avez raison. Désolée, je crois que la fatigue commence à faire son effet. Oui, pour ce qui est de l'arrestation de M. Rebra. Tout d'abord, et je l'ai exprimé d'ailleurs. Tout d'abord, moi personnellement, je trouve que commencer par des affaires comme ça, les arrestations, c'est bien celle de Rebra que d'autres. Même si on a beaucoup de choses à reprocher à certains, pour moi, ça c'est une manœuvre encore une fois du pouvoir pour éviter de faire face aux revendications politiques du peuple. Parce que le peuple commençait à parler de Mohassaba, alors le pouvoir s'est accroché à cela et il a dit voilà, j'ai trouvé la fenêtre pour occuper les Algériens par des procès comme ça, pour qu'ils ne s'occupent plus des revendications politiques. Pour moi, c'est une manœuvre pour détourner les revendications populaires sur la rupture avec son système, et surtout pour le départ de ce système, aussi bien le gouvernement que Ben Salah, que le président de l'APN qui est issu d'un putsch, et aller vers une négociation pour la transition. Maintenant, quant à l'arrestation en elle-même, moi personnellement en tant qu'avocate, je trouve qu'aller vers emprisonner un homme d'affaires comme M. Abra, qui n'est plus un homme d'affaires algérien, mais un homme d'affaires international, puisqu'il a investi dans beaucoup de pays européens, occidentaux, mais même au Brésil. Et donc, c'est un homme qui est connu, qui a son poids, qui a quand même créé de l'emploi en Algérie, qui a essayé de faire des choses. Moi, je pense que le juge d'instruction a d'autres moyens. J'en ai parlé tout à l'heure. M. Abra, ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un criminel de droit commun. Il aurait pu, le juge d'instruction, le mettre sous contrôle judiciaire, comme je vous ai dit, continuer à faire son enquête, à faire son instruction, jusqu'à ce qu'il rassemble les éléments. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas les chefs d'inculpation contre M. Abra. Bon, on a entendu à travers son tweet qu'il avait fait la veille, quand il a été arrêté par la gendarmerie. Il était, je pense, devant la cellule de la brigade spéciale de Bebjlid et il avait parlé de surfacturation. Je ne pense pas, à mon avis, qu'une affaire de surfacturation mérite qu'on le mette en prison, d'autant plus qu'il a un domicile fixe, il présente toutes les garanties pour se présenter devant la justice, notamment une adresse fixe, il a des avocats, on peut très bien le placer sous contrôle judiciaire ou à la limite faire une autre mesure que la justice, que le droit peut donner au juge d'instruction. Mettre les gens en prison, comme je vous ai dit, la loi algérienne, le code procédure pénale, fait que la détention préventive soit l'exception à la règle. C'est pourquoi le législateur a donné au juge d'instruction le contrôle judiciaire pour essayer de laisser les gens qui méritent, qui ont une adresse fixe, qui peuvent présenter toutes les garanties pour se présenter devant la justice chaque fois que c'est nécessaire. Donc je pense que ce n'était pas vraiment opportun si c'est le chef d'inculpation dont il a parlé. Jusqu'à présent, comme je vous dis, comme je suis avocate, je suis très prétente, je ne peux pas dire des choses parce que je ne connais pas le contenu du dossier, je n'ai pas eu le contenu du dossier, je ne sais pas quels sont ses avocats qui s'occupent de lui, est-ce qu'ils ont pris connaissance des griefs ou des chefs d'inculpation qu'on lui a reprochés, mais si c'est la surfacturation, honnêtement, ça ne mérite pas. Maintenant, si c'est autre chose, on reste à l'écoute. Je n'ai pas une autre idée sur le contenu de ce dossier, mais en général, moi je dis que si notre justice doit être indépendante, comme on le réclame tous, y compris les magistrats qui réclament l'indépendance de la justice, il faut d'abord donner le temps à cette justice qui, à peine, vient de rejoindre la Révolution. Il y a eu plus de mille magistrats qui sont sortis, qui se sont désolidarisés de ce système, qui ont demandé l'indépendance de la justice, qui ont commencé même par créer un syndicat ou un forum des magistrats libres, qui ont refusé de cautionner le processus électoral, qui ont refusé de présider les commissions électorales communales et de Wilaya, dont à peu près 19 cours. Donc, ces magistrats eux-mêmes, ils ne peuvent pas, du jour au lendemain, devenir indépendants. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faudrait leur donner le temps, parce que l'indépendance de la justice est un processus. Ce n'est pas une décision politique par décret. Ça ne se décrète pas, l'indépendance de la justice. C'est un processus. Ça doit prendre du temps. Il faudrait aussi revoir beaucoup, beaucoup de dispositions juridiques dans le code procédure pénale, dans le code pénal, notamment l'article 6 du code procédure pénale, qui, justement, pratiquement encourage à la dilapidation des données publiques, puisque toute plainte ou toute poursuite judiciaire contre des gens qui dilapident ou qui volent l'argent public, ces gens-là ne peuvent pas faire l'objet d'une persuite s'il n'y a pas de plainte de la part des instances, c'est-à-dire le conseil d'administration ou le syndicat. Ça, c'est un frein, vraiment, pour essayer de poursuivre tous les gens qui ont joué avec l'argent public, avec l'argent du peuple. Donc ça, ce sont des dispositions qui doivent être revues impérativement. Et ça, ça prend du temps. Et aussi, il y a une chose, moi, que je n'ai pas appréciée, que je ne peux pas accepter, c'est que la justice puisse travailler sous injonction. Et c'est pour ça, quand Gaït Saleh a parlé au chef d'état-major pour dire « At-louboumine l'adala, en tous les rafi, en me la fête et en fassade », j'ai dit « Non, ça, c'est très mauvais. La justice ne doit pas travailler sur injonction. C'est pas parce que Bouteflika est parti qu'on se débarrasse de l'injonction de Bouteflika ou son frère qu'aujourd'hui, on doit accepter l'injonction du chef d'état-major. La justice doit rester indépendante. La justice ne doit pas travailler sur injonction. La justice doit travailler dans la sérénité et dans l'application stricte de la loi et pas autre chose. » Donc voilà qu'est-ce que je pense de tout ça. Je pense qu'il faut donner le temps à la justice qu'on voit d'abord un ministre de la justice qui va venir de nouveau dans le prochain gouvernement, qui va nous étaler un peu sa feuille de route sur la politique pénale en Algérie. Est-ce qu'elle va rester toujours basée sur la répression ou est-ce qu'elle va être une politique qui va être basée sur la prévention et sur la réinsertion et sur une nouvelle politique pénale qui va changer totalement au lieu de construire des prisons, d'aller construire des entreprises pour les Algériens. Je vous remercie infiniment pour cette occasion que vous m'avez donnée. Merci à Del Moloud et à toutes les personnes qui ont participé à organiser ce Café littéral d'Aukas. J'étais ravie de vous rencontrer, d'échanger avec vous. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Au revoir et à bientôt. Applaudissements Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter en rome dans deux années de soirée. Applaudissements 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 Applaudissements